Fiche 11, leçon sur les intervalles. Un intervalle, c'est la distance qu'il y a entre deux notes. Deux notes conjointes, c'est-à-dire voisines, forment une seconde. Par exemple, DO-RE, ce sont deux notes qui sont côte à côte. Si je compte sur mes doigts, DO-RE, ça fait deux, donc je vais appeler ça une seconde. Par contre, si je saute une note, je vais obtenir une tierce. Par exemple là, DO, je n'ai pas dit le RÉ, DO, je passais à MI, j'ai sauté le RÉ. Et si je compte toutes les notes sur mes doigts, DO-RE-MI, ça fait trois, donc j'appelais ça une tierce. Je résume. Deux notes côte à côte comme DO-RE, ça fait DO-RE-DE, donc une seconde. Par contre ici, DO, pour aller de DO jusqu'à MI, je pars de DO, je le compte bien le DO, DO-RE-MI, ça fait trois, c'est donc une tierce. Pour reconnaître à l'oreille la différence entre une seconde et une tierce, nous verrons plus tard qu'il en existe deux différentes, mais on va partir sur les secondes et tierces majeures. La seconde, comme celle qui est écrite sur ta feuille, DO-RE, pour la reconnaître, tu peux t'aider avec la chanson Frère Jacques. Une seconde majeure commence comme Frère Jacques. Si tu peux chanter Frère Jacques, Frère Jacques, c'est une seconde majeure. Par exemple, si je te fais celle-ci, je te fais un autre intervalle, et tu sais te chanter Frère Jacques. Est-ce que tu peux chanter Frère Jacques ? Frère Jacques, oui, tu peux chanter Frère Jacques, donc c'est une seconde majeure. Si je te fais cette chose-là, est-ce que tu peux chanter Frère Jacques ? Frère Jacques, je ne chante pas la même chose que le piano, donc ce n'est pas une seconde majeure. Pour la tierce qui est à côté, DO-MI, il y a différentes chansons qui peuvent t'aider à la reconnaître, la tierce majeure, et en l'occurrence, celle que tu auras apprise aujourd'hui, dans cette nouvelle séance, à la pêche au moule. Ça commence par une tierce majeure. Je fais un autre exemple, si je te joue ces deux notes-là. Peux-tu chanter à la pêche au moule ? Tu peux chanter, donc c'est une tierce majeure. Si je fais cette chose-là, pardon, je prends chose. Est-ce qu'on peut chanter à la pêche au moule ? À la pêche au... Non, donc ce n'est pas une tierce majeure. Tu pourras donc faire ensuite l'exercice dont je te mets le lien, pour reconnaître une seconde majeure ou une tierce majeure. Il n'est pas un PAID ou il n'est pas hiçbir